Alors le département génie civil et urbain donc c'est un des plus gros départements de l'INSA de Rennes. On compte en capacité nominale 72 places donc qui sont augmentées par les élèves qui viennent de la formation ingénieur architecte donc de l'école d'architecture de Rennes plus les mobilités entrantes donc entre une dizaine et une quinzaine d'élèves qui intègrent le département chaque année des établissements partenaires un peu partout dans le monde. Alors pour donc former nos ingénieurs à ces métiers là donc nous avons des compétences cibles donc savoir je dirais choisir concevoir des matériaux savoir choisir et concevoir des systèmes constructifs savoir choisir je dirais le bon environnement en termes d'habitat d'organisation urbaine donc des actions de dans le domaine du développement de la recherche et de l'innovation et donc à partir de là on définit le contenu de la formation pour je dirais conduire à ces compétences là de façon je dirais progressive. Voilà donc nous avons en première année de la spécialité génie civil qui correspond à la troisième année du cycle ingénieur INSA des enseignements je dirais fondamentaux de mécanique des solides des fluides de la thermique de la des formulations de matériaux et puis plus progressivement vers la quatrième année on va développer plutôt des enseignements un peu plus techniques donc comme la géotechnique comme la géologie de l'ingénieur comme la conception des ouvrages l'étude de certains ouvrages en béton armé en structure métallique donc des méthodes de leur analyse donc d'analyse de ces ouvrages là et donc et donc en dernière année nous sommes plutôt sur je dirais une mise en situation réelle au travers d'un enseignement donc dédié au projet et donc dans lequel on vient finalement cibler les coeurs de métiers avec des intervenants donc qui viennent du monde de l'entreprise et qui développent donc des enseignements liés vraiment aux différents types de missions qui sont conduites par la suite sur le terrain alors dans la formation génie civil et urbain donc dès lors que l'élève arrive en troisième année et il a un stage de fin de troisième année qui est obligatoire un stage de quatre semaines minimum sachant que nos élèves en moyenne ils font des stages qui vont jusqu'à deux mois sur cette première année de spécialité la fin de la quatrième année donc la deuxième année de spécialité les élèves doivent réaliser aussi un stage obligatoire cette fois ci de huit semaines obligatoires et donc la dernière année de formation au second semestre les élèves doivent réaliser ingénieurs donc doivent réaliser un projet de fin d'études de 16 semaines obligatoires donc ce qui fait un total de vingt-huit semaines de période en entreprise on va dire qui en général est largement je dirais dépassé nous sommes sur une durée moyenne autour de 36 semaines de de réaliser en entreprise ce qui permet à nos élèves de faire valoir on va dire cette expérience professionnalisante dans les négociations de leur parcours professionnel initial ce qui concerne les projets le volet projet donc pareil nous avons une montée en crescendo donc je dirais des projets dans la formation donc de plus en plus depuis la troisième année jusqu'à jusqu'à la cinquième année donc les élèves sont confrontés à je dirais à des projets donc réalistes qui leur sont soumis et sur lesquels ils doivent travailler en groupe donc pour faire des rendus qui sont par la suite évalués et donc qui font je dirais partie intégrante du parcours de formation en particulier en cinquième année où le volume de projets comme je le précisé tout à l'heure est augmenté de façon significative parce que nous sommes dans une logique de mise en situation réelle et donc les professionnels qui interviennent dans la formation accompagnent nos élèves ingénieurs pour acquérir des compétences métiers au travers donc de diverses projets qui je dirais qui sont soumis aux élèves dans des conditions assez réalistes alors en termes de parcours donc on va dire l'élève ingénieur qui intègre la spécialité génie civil va pouvoir je dirais dès la dès cette première année de la spécialité suivre enfin postuler un parcours sélectif qui est le parcours ingénieur architecte qui est en partenariat avec l'école d'architecture donc de rennes donc ce parcours là fait l'objet d'un aménagement d'études où les élèves vont pouvoir suivre par substitution certains enseignements à l'INSAB et progressivement donc sur les trois années d'acquérir des compétences en architecture qui leur permettent d'obtenir une équivalence d'un niveau de licence en architecture et lorsqu'ils seront diplômés de l'INSA ils pourront avec cette équivalence là poursuivre et intégrer l'école d'architecture en première année du master et donc finalement obtenir avec juste deux années supplémentaires le diplôme d'état d'architecte et donc quatre et ingénieur et architecte au bout de sept ans donc de façon je dirais le symétrique de cela de façon similaire les écoles de les élèves de l'école d'architecture intègre notre prépa intégré sur une sélection d'enseignement on va dire théorique et donc font le double cursus sur donc les trois années de première année du cycle INSA qui leur permet par la suite d'avoir l'équivalent d'une fin de troisième année de la formation INSA et donc à la fin de l'obtention de leur diplôme d'architecte pouvoir postuler en quatrième année du cycle ingénieur et donc préparer le double diplôme architecte ingénieur donc au bout de sept ans également donc ceci c'est la spécificité du département génie civil et humain donc avec ce double diplôme ingénieur architecte nous avons aussi on va dire une politique affirmée pour finalement drainer un certain nombre d'élèves qui ont vocation je dirais et facilité à émerger à des activités de recherche et de développement nous leur proposons donc à un parcours qui commence dès le second semestre de la quatrième année où ils feront un projet d'initiation à la recherche lequel parcours leur permet par la suite en cinquième année d'intégrer le master recherche donc ingénierie de la conception avec la spécialité mécanique matériaux et génie civil pour finalement avoir le double diplôme d'ingénieur génie civil et urbain et master ingénierie de la conception qui est orientation recherche et donc finalement je dirais poser les bases d'une carrière en recherche et développement une nouveauté depuis maintenant deux ans nous avons aussi mis en place de façon spécifique donc au département génie civil et urbain un parcours qui commence dès la première dès le premier pardon semestre de la quatrième année pour préparer à l'innovation voilà donc et qui peut être couplée avec le parcours recherche que je viens de citer donc ce parcours innovation et d'entrepreneuriat commence je dirais par en fait des ateliers où on incite les élèves à faire preuve et à développer leur créativité proposer des proches des projets d'innovation par eux mêmes et ils vont être accompagnés donc pendant ces deux ans là pour pouvoir développer ses projets d'innovation éventuellement par la suite les je dirais dans une dans une logique de start up de pouvoir je dirais les les développer davantage post post diplômation nous avons un certain nombre de parcours qui sont comparés à qui sont similaires à ce qui est offert qui rentre dans le cadre général de l'offre d'insa donc des parcours liés au management à la double compétence donc ingénieur manager qui se font donc ces parcours là avec différents partenaires nationaux par exemple audencia nantes l'igr l'institut de gestion de rennes business rennes business school ou bien au québec donc avec l'ETS montréal alors donc notre formation elle concerne le monde de la construction je dirais au sens large du terme donc nous formons des ingénieurs qui vont intervenir je dirais à différentes phases de la construction d'un ouvrage donc donc c'est des ingénieurs qui peuvent intervenir à la phase un peu de définition de jeunesse de projet donc c'est ce qu'on qualifie comme étant la phase d'ingénierie de projet et puis par la suite c'est la partie études conception de l'ouvrage réalisation donc suivi de réalisation l'ingénierie de travaux et donc que par la suite nous avons la phase d'exploitation de maintenance voire de déconstruction de l'ouvrage pour un réemploi après sa déconstruction et donc nos diplômés en fait sont formés pour mener des je dirais des activités d'ingénierie des missions d'ingénierie dans ces différentes phases